Sous-titrage Société Radio-Canada Mon client, M. Garcia, est un homme de parole et un excellent bailleur. Depuis le début, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être accommodant. Néanmoins, M. Bruce refuse d'évacuer la boutique. Je pense que mon client devrait avoir droit à un dédommagement. Il n'a pas les moyens financiers de déménager toute la marchandise qu'il stocke dans son magasin de tapis. Étant donné que M. Bruce utilisait ce magasin pour gérer une franchise d'appareils électroniques très lucratives, nous pensons le contraire. Son contrat de location stipule qu'au sein de son magasin, il n'a pas le droit de gérer deux entreprises en même temps. M. Bruce, vous avez une semaine pour évacuer totalement votre magasin. La cour a tranché en faveur de M. Garcia. Merci beaucoup, votre honneur. Et si vous pouviez m'apporter le contrat de location pour la propriété des McCoy, ce serait génial. Le contrat de location des McCoy... J'aimerais que vous rappeliez l'urbanisme quand vous pourrez. Ils ne m'ont toujours pas répondu. L'urbanisme est mal élevé. Et n'oubliez pas, demain, mettez de vieux vêtements. Je vous rappelle que vous, moi et 15 avocats allons être couverts de caramel. Je ne sais pas comment vous trouvez le temps de vous occuper de la banque alimentaire. Ça, c'est parce que j'ai la meilleure assistante juridique de la ville. Tout simplement. Oh, Claire, il faut que vous partiez à 7h. Ben et vous avez une réservation au nouveau restaurant japonais au coin de la rue. Ben a réservé dans ce restaurant ? Non, je me suis occupée de réservé pour vous, en espérant que vous n'alliez pas encore finir à minuit. J'aurais dû m'en douter. La plus grande qualité de Ben, ce n'est pas d'être aventurier. Mais les sushis vont élargir ses horizons culinaires, j'en suis sûre. Merci, June. Vous êtes une mère pour moi. Allez, viens. Attends, Tante Mardi, laisse-moi t'aider à le porter. Oh, c'est pas vrai. Et voilà. Merci beaucoup, Patrick. Oh, mère, merci pas. C'est Mapple qui a insisté pour venir. Elle veut une F-R-I-A-N-D-I-S-E. Oh, alors suis-moi, Mapple. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens, dépêche-toi. Mapple. Assis. Allez, assis. C'est bien. Comment se passe ta journée ? J'ai déjà reçu deux dossiers depuis ce matin. Très bien. Oui, j'ai un litige causé par une chèvre qui mange la clôture des porteurs. Et je dois remplir de la paperasse pour breveter des bombes de bain qui sentent le sirop d'érable. Le même genre de dossier que de ton ancien travail ? Oui, les avocats de la Silicon Valley sont très souvent confrontés aux animaux de la ferme et aux produits pour le bain. Bon, maintenant que ton cabinet est opérationnel, j'espère sincèrement que tu vas enfin prendre un peu de temps pour toi et faire des rencontres. Je crois que j'ai pas assez de place dans ma vie pour accueillir une autre femme. C'est vrai qu'elle est mignonne. C'est pas aujourd'hui que tu reçois du stock ? Les tarifs de mon fournisseur ont encore grimpé une fois de plus. Je ne peux acheter qu'une petite quantité par semaine, donc. Mais en parlant de ça, je suis en train d'essayer de retrouver le nom d'un ancien fournisseur. J'espérais qu'il pourrait peut-être, euh... Bon, nous faire une meilleure offre. Ouais. Je sais qu'oncle Joe avait l'habitude de ranger ses documents abordants à sa façon. C'était un homme bourré de qualité, mais l'organisation n'en faisait vraiment pas partie. Je ne voulais jamais m'en sortir. Tante Margie, je crois que c'est le titre de propriété de ta ferme. Ah oui ? Ouais ? Tu sais, il me semble que... Depuis le temps que je vis dans cette ferme, c'est la première fois que je le vois. Mais c'est bizarre. Le périmètre de ta propriété a l'air énorme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu crois que je dois de l'argent aux impôts ? Ça veut sûrement dire que tu possèdes plus de terrain que ce que tu crois. Oh. Tu sais quoi ? Je vais essayer de faire quelques petites recherches. Je vais aller faire un tour au bureau du sous-préfet de la ville, demain. Tu devrais commencer à me facturer pour tes services. Envoie-moi une facture, s'il te plaît. Tu nous as suffisamment payé en friandises. Viens voir. Viens voir ce que j'ai, Mapple. Tiens. Allez, Mapple. Au revoir à Tante Margie. Merci, mon chéri. On y va. Au revoir, Mapple. Salut. Bonne chance avec les bombes de bain. Merci beaucoup. Je vais avoir beaucoup trop de travail dans les semaines qui viennent. Je n'aurai pas le temps d'aller au festival d'automne de mon père. Je me sens super mal. Ça va faire deux ans d'affilée que je le rate. Et j'adore l'automne dans le Vermont. C'est le moment que je préfère de toute l'année. Je suis sûr que ton père comprendra. Ta carrière est très importante pour toi. Bon, et sinon ? Quoi de neuf au bureau de l'urbanisme ? T'as eu un retour sur ton idée d'agrandissement du musée ? À vrai dire, demain, j'ai une réunion très importante. Et il y aura toutes les personnes en charge de la réglementation qui feront le déplacement. C'est génial. Mais ça veut dire que tu ne viendras pas à la banque alimentaire. Oh mince, c'est demain. Oui. Tu te rappelles ? Je t'avais dit de le noter la semaine dernière. J'ai dû oublier de le faire. Tu vas probablement mieux t'en sortir sans moi. Tu sais à quel point je déteste me salir les mains. Faire des pommes au caramel, c'est beaucoup trop salissant. Oui. Oui, c'est salissant. Est-ce que tu veux qu'on se voit ce week-end ? J'ai acheté un nouveau puzzle. J'ai tellement hâte de le commencer. Je crois qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est à cause des gravettes pimentées que tu voulais commander ? Non. Enfin, c'est peut-être une des raisons. Écoute, t'es un homme formidable. Sincèrement, et t'as rien fait de mal. Ces derniers mois, on a passé d'excellents moments ensemble, mais... Je trouve qu'on est trop différents tous les deux. On ne cherche pas la même chose. Ok. Pour être honnête avec toi, je me disais exactement la même chose. Après notre troisième visite au planétarium, j'ai pensé que peut-être nos centres d'intérêt et nos priorités n'étaient pas tout à fait... Oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait en harmonie. J'espère que ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus faire partie de ma vie, qu'on pourra quand même rester amis tous les deux. Oui, on restera amis. Super. Et est-ce qu'une amie, ça peut venir en aide à son amie pour étudier un contrat de location qu'il doit signer pour son nouvel appartement ? Oui. Une amie peut faire ça. Parfait. Tenez, voilà pour lui. Elle a l'air délicieuse. Vous faites tous du très bon boulot. Quand on aura terminé, on aura préparé plus de 250 pommes au caramel pour les familles qui sont dans le besoin à New York et ses environs. Salut papa, je peux te rappeler plus tard ? Oui, bien sûr chérie, mais je préfère te prévenir dès maintenant, je viens de recevoir une convocation du tribunal. Quoi ? On te fait un procès ? Tu te souviens de Margie, notre voisine ? Oui, je vois qui est Margie. C'est la Margie qui avait voulu t'acheter une parcelle de ta ferme et à qui t'avais dit non. Oui, et bien il semblerait qu'elle ait trouvé un titre de propriété qui indique qu'elle possède une partie de notre ferme. Quelle partie de la ferme exactement ? Toute la parcelle du festival d'automne. Non, c'est impossible. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Cette ferme est dans notre famille depuis plus de 100 ans. Mais elle a engagé un avocat pour la défendre et je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. T'inquiète pas, je prends le premier train demain matin et on voit ça ensemble. Tu en es sûr ? Je sais que c'est difficile de t'absenter de ton travail. Tu sais quoi ? On va te trouver un super avocat et on va résoudre toute cette histoire. On se voit demain, papa. Merci beaucoup. Regardez les filles ! Regardez qui est là, c'est un... Salut les filles ! Je suis dans mes bras. Oh, mes petites chéries ! Betsy, ça fait tellement plaisir de voir. C'est qui ces grandes filles ? Elles ont tellement grandi, je ne les reconnais pas. C'est ce qui arrive quand tu reviens voir ta famille qu'une fois par an. Elles poussent comme des plantes, de magnifiques plantes, mais bon. Oui, elles sont magnifiques. Je ne reviens pas, c'est un vrai miracle que tu aies pu venir nous voir en dehors de tes vacances. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres conditions. Je n'arrive pas à croire que Margie nous fasse ça. Mon père a dit qu'il ne vendrait jamais le terrain du festival d'automne, pas pour tout l'or du monde. Il fait partie de notre famille ce terrain. Je suis sûre que ça va s'arranger. Je suis persuadée que vous allez tous finir par trouver un terrain d'entente. Bon, on t'emmène à la maison ? Oui, on y va, Margie, t'es prêt. Allez les filles, tu me donnes la main ? Tu peux me donner la main aussi ? Alors, raconte-moi tout. Tu sors encore avec le type qui bosse au bureau de l'urbanisme ? Puisque tu poses la question, on vient de se séparer. Oh non ! En fait, je croyais que j'allais être super triste après la rupture, mais ça va, je me sens bien. On n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde, c'est mieux qu'on reste amis. Bon, je suis contente que tu le vives aussi bien et que tu restes positive. Je suis persuadée qu'il y a des dizaines d'autres mecs intelligents et sympas à New York qui attendent de rencontrer la merveilleuse Claire Hart. Même des centaines. Des milliers. Même des millions ? Oui, bien sûr, même des millions. Waouh, ça fait beaucoup d'hommes à rencontrer, ça. Salut ! Bienvenue à la maison, ma chérie. Papa ! La maison est magnifique, t'as bien travaillé. Et c'est pas pour rien qu'on m'appelle Ankle bricoleur. Personne ne l'appelle comme ça. Allez les filles, est-ce que ça vous dirait d'aller choisir chacune un petit rond avant que j'en fasse de la purée ? Allez venez, on va choisir des jolis petits ronds tous les trois. Vous en avez de la chance. Tu comptes rester jusqu'à quand ? Probablement jusqu'à demain. J'aimerais vraiment pouvoir rester et représenter mon père, mais j'ai beaucoup trop de travail. Alors je vais tout faire pour lui trouver le meilleur avocat des environs. Et je vais rentrer chez moi. Allez-y, choisissez les plus jolis petits ronds. J'espère que tu vas prendre au moins cinq minutes pour te détendre pendant que tu es là. Profites-en, lis un magazine, vasculter une citrouille, prends un bain. Je vais essayer. Est-ce que vous avez dit merci à M. Ankle pour ces magnifiques petits ronds ? Bien sûr qu'elle vous remercie. On va vous laisser vous retrouver. Au revoir les filles. Bye bye. Et si on allait faire un petit tour en ville pour manger des donuts ? Et si tu me montrais le courrier que tu as reçu de l'avocat de Margie ? Et après ça, son neveu s'est pointé ici pour me parler et je lui ai dit, je ne dirai pas un mot de plus. Je vais téléphoner à ma fille à New York. Quoi ? Attends, Patrick Harry, c'est avocat et c'est lui qui va représenter Margie ? Oui, c'est bien lui. Je ne l'ai pas revu depuis la fin du lycée. Est-ce que tu te rappelles qu'on était en compétition en permanence, même pour une simple interro-surprise ? Je m'en souviens très bien. Ta mère et moi, on a passé suffisamment de soirées à faire toutes tes fiches pour ton cours d'éducation civique. Je peux emprunter ta voiture ? Peut-être que je peux nous sortir de ce pétrin toute seule. Alors fonce. Bien sûr. Désolée pour l'attente. Patrick ? Claire ? Ça me fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Tu t'as beaucoup changé depuis le lycée. Ah, ouais, c'est vrai. Mes parents m'ont forcé à intégrer l'équipe d'Aviron à l'université. Ils trouvaient que je jouais beaucoup trop aux jeux vidéo. On va s'asseoir ? Salut, toi. Tu as l'air très étonné. Quoi ? Comment ça ? Je parie que tu ne t'attendais pas à ce que j'ai étudié dans une grande école de droit. Oui, je dois admettre que ton allure très décontractée dans un milieu professionnel comme celui-ci pourrait me laisser penser le contraire. Tout comme le fait que t'exerces ton métier d'avocat, bah, ici. Laisse-moi deviner. Tu travailles à Washington dans le droit des affaires et le droit immobilier, c'est ça ? Sauf que je bosse à New York, à mon tour. T'as été greffier pour la Cour suprême, tu t'es fait recruter par un cabinet de la Côte Ouest et t'as fini par te dire que la loi des affaires, c'était pas ton truc. C'est à peu près ça, félicitations. Je vais aller droit au but. Le dossier de Margie ne sera pas accepté par le tribunal. Je sais que ça arrive de retrouver des vieux titres de propriété, mais les mesures et les délimitations de terrain sont souvent inexactes. Je suis vraiment désolé de te dire ça, Claire, mais notre demande a l'air légitime. Le titre de propriété a été accepté et le tribunal a l'air de penser qu'il est plus récent et plus précis que celui de ton père. On a notre ferme depuis trois générations. Tu crois qu'on connaît pas les limites du terrain ? Eh bien, je pense qu'on va laisser le juge en décider. Ok. Bon, ça s'est bien passé. C'est bon. Je vais le prendre aussi. Bonjour. Re-bonjour. T'as vu qu'ils ont refait la piste de course du lycée ? Elle est impeccable, y'a pas une tâche dessus. D'accord, je viens de la chercher plus tard. J'étais pas au courant. Ah, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser de la prendre, vu que c'est toi qui détient le record du 200 mètres. J'ai l'impression que je t'ennuie. Si mes souvenirs sont exacts, il me semble que tu poursuis mon père en justice. Alors oui, on peut dire que tu m'ennuies un petit peu. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un café et un muffin au petit rond, s'il vous plaît. Pas de problème. Oh, je suis désolée, on n'a plus une muffin au petit rond. Juste le café. D'accord. Un muffin au petit rond pour monsieur. Merci. Y'a pas de quoi ? Je l'avais réservé. Ça m'étonne pas de toi. Je suis désolé qu'on se revoie dans ces conditions. J'essaie seulement de faire ce qui est juste. Et tu trouves juste de priver mon père de sa meilleure parcelle ? D'après le document que j'ai trouvé, ce terrain n'a jamais appartenu à ton père. Tu sais quoi ? J'ai décidé que j'allais représenter mon père moi-même. Au tribunal. Bon, d'accord. On se verra au tribunal. Génial. Génial. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. J'espère que tu te rappelles que les CGT championnes fédérales avec mon équipe de débat. Désolé, je ne savais pas. Je crois que j'étais trop occupé à gagner le prix du concours scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La machine prend parfois beaucoup de temps pour se mettre en route Numéro 2 Est-ce que vous voulez un petit caramel ? Volontiers Alors comme ça, elles sont toujours aussi proches ces deux-là ? Ouais, elles sont comme les deux doigts de la main D'ailleurs, je peux te poser une question Tu trouves pas ça un peu gênant que mon meilleur pote fasse un procès à la meilleure amie de ma femme ? C'est un litige qui concerne les propriétés de ma tante et de son père C'est pas comme si c'était moi qui lui faisais un procès C'est pas pareil ? Salut ! Ça me fait plaisir de te voir Moi aussi, ça me fait plaisir Tu sais que Betsy arrête pas de me dire qu'elle est super heureuse que tu sois là Salut Salut ? Vous êtes amis ? On a commencé à traîner ensemble quand Patrick a réemménagé en ville en début d'année C'est génial Bon ben, je vous dis peut-être à plus tard J'ai beaucoup de travail qui m'attend Ah, d'accord Bye 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 Euh... Bon ben, c'était pas gênant du tout Non Pas du tout Absolument pas J'y crois pas Je sais Tu lui as dit ça Oh, ils ont l'air délicieux Oui, c'est les meilleurs Merci beaucoup J'arrive pas à croire que t'aies oublié de me dire que Nick et Patrick Harry sont maintenant amis On a toujours tellement de choses à se raconter quand on se voit J'avais pas encore eu l'occasion de te parler de ça Je savais pas du tout que c'était lui qui représentait Margis, je le promets Et ? Tant qu'on y est Betsy, t'aurais pu aussi me prévenir qu'il s'était transformé en mannequin super canon après le laisser Mais je vais te pardonner pour cette fois C'est quelqu'un de bien, tu sais Son oncle est tombé malade au début de l'année, alors il est revenu Et après la mort de son oncle, il n'est jamais retourné en Californie Il est très généreux, il travaille souvent bénévolement En revanche, je ne crois pas qu'il ait une copine Nick dit qu'il est super difficile qu'il sort pas avec n'importe qui C'est très gentil de m'avoir prévenu Parce que c'est la dernière personne sur Terre avec qui j'aurais envie de sortir Oh, génial ! Je peux te poser une question Pourquoi est-ce que Margis veut une parcelle de la ferme des Hards ? Je saisis pas Parce que cette ferme a une des meilleures terres agricoles du pays Avec ce terrain, elle aurait la garantie d'avoir des fleurs en permanence pour sa boutique Ça pourrait vraiment l'aider financièrement Euh... mais... C'est pas un peu... Méchant ? Tu peux pas nier ? Il y a quelques années, Margis et mon oncle ont essayé d'acheter un bout de la ferme de Hank Ils lui ont fait une offre excellente, mais... Ça n'a pas eu l'effet escompté Hank a été vexé qu'ils aient pu envisager d'utiliser une partie de son terrain familial Mais maintenant, je me dis que ce terrain a peut-être jamais vraiment appartenu à sa famille Je pense que Margis devait en posséder une partie depuis le début Hank pourrait garder sa maison, tous les érables et encore beaucoup de terrain du côté nord Mais pas la parcelle du festival d'automne Tu veux voler les potirons de ce pauvre homme ? Non, pas tous ces potirons, uniquement ceux qui poussent sur la propriété de Margis Je suis un monstre D'accord Je vais plutôt essayer de me concentrer sur tes qualités comme ton travail bénévole Le quiz va commencer dans 5 minutes, messieurs-dames Il reste 5 minutes aux équipes pour s'inscrire Si vous êtes intéressés, venez me voir Oh, il faut qu'on s'inscrive Est-ce qu'on peut gagner quelque chose ? Juste un grand bol de chili J'adore leur chili Encore perdu Oh, bah tiens Ah, tiens, tu veux participer au quiz ? Non, j'ai pas envie Allez, viens, ça va être marrant Quoi ? Non Mais, je connais aucune réponse Allez, on y va, c'est parti Tu n'as aucune chance, mon chéri J'avais même pas envie de participer Oh, non plus Je t'aime On va commencer avec la première question Comment s'appelait la dernière femme d'Henri VIII ? Catherine part Bonne réponse Patrick et Nick, un point Oh, calme-toi un peu Deuxième question Quelle est la vitesse de la lumière en kilomètres par second ? 299 000 kilomètres secondes Excellent ! Oui ! Vous savez, en général, les gens préfèrent écouter les quatre propositions avant de répondre Non, ce ne sera pas nécessaire Oui, j'avais compris Allez, continuez, Kevin D'accord Count Waters Les Dodgers sont 88 L'Empire colonial espagnol J'ai l'impression qu'on est tous retournés au lycée Ouais, mais on ne parle pas C'est Bert le Ramoneur dans Mary Poppins La perche à selfie C'est les principaux points de broderie Oh, je t'en remercie, ma mine Ok, vous êtes à égalité, on va faire une mort subie Celui qui remporte ce point a gagné Qui veut faire une pause, Patrick ? Non, pas besoin J'ai un bon pressentiment pour cette question Qui a été élu homme de l'année dans le Time Magazine en 1982 ? L'ordinateur ! C'est la bonne réponse ! Vous pouvez tous applaudir très fort Nick et surtout Patrick Je n'ai pas eu une tension aussi élevée depuis que j'ai arrêté de boire du café Merci à tous Euh, Jenny ? Tu veux bien apporter des coupons cadeaux pour le chili de ces messieurs ? Encore bravo ! C'était pas une question facile Oui, on pourrait même dire que c'était une question piège Ouais, si tu veux Félicitations Merci Il m'aurait renié dans la Silicon Valley si je connaissais pas l'histoire de l'ordinateur J'avais oublié à quel point j'aimais être en compétition avec toi Je crois que ce que tu préfères, c'est me battre Non, non, vraiment, c'est la compétition Avec des règles du jeu équitable Tu devrais te dépêcher de retrouver Nick pour aller manger votre bol de chili J'ai comme l'impression qu'il est sur le point de donner sa part à sa femme Ah tiens, April, je savais pas que tu venais au soirée quiz On doit libérer la baby-sitter Tu veux venir prendre le dessert chez nous ? Oui, merci, avec grand plaisir Donc, au soir, alors ? Oui Ok, très bien, on se retrouve demain T'auras le droit de boire ton café uniquement si tu trouves un plan d'urbanisme dans les 5 minutes T'es au courant que les fermes, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, on est d'accord ? Oui, je sais Mais j'adore les défis Tu vois, j'en étais sûre Si tu trouves un moyen de prouver que les limites de notre propriété sont différentes de ce que Margie affirme On aura suffisamment de preuves à présenter au juge Laisse-moi faire un peu plus de recherches sur le sujet et je reviens vers toi Merci beaucoup, Ben Tu me sauves vraiment la vie Je te revaudrai ça, c'est promis Pas la peine Tu dois déjà m'aider à regarder mon nouveau contrat de location Je devrais aussi t'envoyer quelques pommes au caramel en plus Ne me tente pas Non, vraiment, je suis sérieux Moi, j'essaye de surveiller ma consommation de sucre, alors ne m'envoie rien Dis-moi tout, Ben Alors, d'après mon plan, le fumoir à viande devrait être à environ 50 mètres de votre propriété Ah, et il devrait être à combien de mètres du chêne ? À même pas 10 mètres Attends Papa, c'est quoi ça ? Avant, il y avait une grange à cet endroit, mais elle s'est effondrée pendant une tempête qui a eu lieu il y a plusieurs années Tu crois que cette grange aurait pu servir de fumoir ? Jackpot ! Je crois qu'on vient de trouver un bout de votre propriété Je dois encore remplir quelques formulaires et faire la demande de brevets Je te rappelle demain, d'accord ? Ça marche Merci Salut Salut Elle était vraiment super jolie Eh bien, c'est pas dans mon habitude de parler de mes clientes comme ça, mais oui, je suppose qu'elle est jolie Ah, d'accord, c'est ta cliente Une petite anecdote sur l'automne, les amis Les feuilles changent totalement de couleur quand le froid s'installe Et elles arrêtent complètement de nourrir l'arbre sur lequel elles sont Allez, les amis, on va tous se décaler sur la bouche Pour éviter de déranger les piétons, merci Oh, attention Alors, qu'est-ce que tu disais ? Mon père et moi, on a décidé de poursuivre Margie en justice Je voulais te prévenir Ah oui, pourquoi ça ? On a trouvé des preuves irréfutables qu'une partie de notre propriété est de son côté de la clôture Alors le procès se complique T'inquiète pas, j'en attendais pas moins de toi, Claire Quand tu parles comme ça, j'ai l'impression qu'on est en compétition pour devenir délégué de classe À nouveau Je suis désolée Si mes souvenirs sont bons, c'était le moment préféré de maman Oui, exactement Elle trouvait ça tellement drôle de donner des petits noms au potiron Elle adorait ça, celui-là, elle l'aurait appelé Clara Et celui-ci, elle l'aurait probablement appelé Béatrice Exclusivement des noms de femmes, interdiction de les appeler Jim, Barry ou Steve C'était dans sa nature de faire en sorte que tout soit amusant, mémorable J'arrive pas à croire que t'organises le festival d'automne depuis... Je sais même pas depuis combien de temps tu l'organises Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'adore ça Et c'est un bonheur d'être passionné par son travail Ouais Papa, madame, la mère est au courant qu'on n'est pas encore ouvert Pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'elle est en train d'arriver vers nous Bonjour Claire, ça me fait plaisir de vous voir Je suis ravie de vous revoir Bonjour Hank Bonjour Rosie, vous prenez de l'avance ou vous voulez être la première à choisir votre potiron ? J'aurais préféré Je suis désolée de vous dire ça mais je dois vous retirer votre permis pour le festival d'automne Quoi ? Mais pourquoi ? Comment ça ? Je comprends pas C'est dans le règlement, je ne peux pas autoriser un commerce à exercer sur une propriété qui fait l'objet d'un litige Et malheureusement c'est le cas de votre propriété Mais le festival d'automne doit ouvrir dans quelques jours et notre procès doit pas avoir lieu avant la semaine prochaine Oui, j'ai même été voir le juge pour essayer d'avancer la date du procès mais il n'est pas disponible avant Mais enfin attendez, le festival d'automne est une tradition locale Rosie, c'est notre source de revenus jusqu'au mois de novembre Vous allez réellement nous forcer à annuler ? Je suis obligée de suivre la loi, si jamais je fais une exception le conseil municipal va me tomber dessus J'ai vraiment pas le choix On comprend la situation, si j'ai d'autres questions je reviendrai vers vous Merci beaucoup J'espère que tout se passe bien pour vous à New York Merci T'as complètement perdu la tête Non, bien sûr que non Papa, c'est Margie prétend qu'elle possède une partie de notre ferme Tu crois pas qu'il est fortement possible que nous aussi on possède une partie de la sienne ? C'est pour ça que c'est toi l'avocate Bonjour vous deux Tu fais des photos copies des documents pour le procès Comme ça tu sauras exactement de quoi on parle au tribunal Très bien, merci beaucoup Tu fais ton inventaire ? En quelque sorte En fait, j'essaie de voir quelles fleurs auront poussé d'ici le mois prochain pour me faire une idée de ce que je pourrais vendre Si tout se passe comme prévu au tribunal, je pourrais enfin arrêter de stresser J'aurais plus de terrain, plus de fleurs Et pas seulement pour ma boutique, je pourrais aussi en vendre à d'autres fleuristes D'un autre côté, Hank Hart ne va probablement plus jamais m'adresser la parole Tu dois sûrement être au courant que Claire est revenue pour le représenter Oui T'as déjà eu l'occasion d'aller lui dire bonjour ? Oui, on peut dire ça comme ça Si j'ai bonne mémoire, elle te plaisait énormément au lycée Tante Mardi, le lycée, c'est à des milliers d'années-lumière J'ai toujours trouvé que c'était une fille formidable Elle était extrêmement déterminée et aussi vraiment très sûre d'elle Même très bien élevée, mignonne aussi Ouais J'espère qu'elle comprendra que ce n'est pas contre elle Ça va être assez compliqué de la convaincre On a de très bonnes raisons de croire qu'une partie de la propriété de Margie nous appartient Vous possédez une partie du terrain de Margie ? Oui, je vous ai photocopié les titres de propriété Et j'ai entouré sur le plan du terrain toute la section qui à mon avis nous appartient Vous comprenez que cette revendication signifie que Margie exercerait son activité sur une propriété contestée Exactement Et comme nous sommes à égalité, j'espérais qu'on puisse trouver une entente à l'amiable Margie pourrait continuer à vendre ses fleurs Et mon père pourrait ouvrir son festival d'automne comme prévu sur son terrain Je ne sais pas quoi vous dire Il faut d'abord que j'en parle au conseil municipal Dans ce cas, j'espère sincèrement que le conseil municipal réalisera que c'est une très bonne chose De permettre à de petites entreprises locales de continuer à se développer Sans oublier que le festival d'automne amène de nombreux touristes à Westford Et comme vous le savez, contribue fortement à l'économie de la ville Je vais peut-être pouvoir réussir à convaincre certaines personnes, c'est pas une mauvaise idée Et ce serait tellement dommage de pas ouvrir le stand de pommes au caramel Je sais à quel point vos fils aiment la célèbre recette cookie caramel fondu et crumble de ma mère C'est d'accord, vous avez gagné Si vous n'avez pas de nouvelles de ma part, considérez que je vous fais une petite faveur Margie et vous êtes à égalité, donc je fais une exception Votre père peut récupérer son permis pour le festival d'automne Merci beaucoup, Rosie Et surtout, dites à vos fils de passer me voir sur le stand Je leur mettrai de côté mes meilleures pommes au caramel Il y a intérêt Et n'oubliez pas les coquilles et le caramel fondu Et le crumble Le crumble Merci beaucoup Qui veut participer à une visite guidée avec les Amis des Arbres ? Venez par ici Venez faire la visite des Amis des Arbres Venez me voir si vous voulez des renseignements Ça va être super intéressant Vous savez, c'est totalement gratuit Vous n'avez rien à payer On fait ça bénévolement Oui, on adore ça On est passionnés par les arbres Merci beaucoup de te passer nous voir Bonne journée Merci beaucoup Merci encore d'être venue me donner un coup de main Tu plaisantes, j'espère Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que d'être ici avec toi Pourquoi est-ce que Margie a un stand ici ? Sa boutique de fleurs est à 5 mètres Elle ne vend pas de fleurs sur son stand Elle propose aux gens de faire des bouquets gratuits pour l'hôpital C'est très gentil de sa part Oui Elle fait peut-être un procès à ton père Mais ça reste une femme adorable Coucou Betsy Oh, salut Je vais en prendre deux, s'il vous plaît Oui, vraiment ? Je pensais pas que t'aimais les couronnes décoratives Oh, bien sûr que si, j'adore les couronnes décoratives Il m'en faut une pour mon bureau et une pour chez moi Ça me surprend que t'aimes la décoration Je vais te les emballer Elle est parfaite Oui J'ai étonné que tu sois pas avec ton père pour préparer le festival d'automne Et moi, je suis étonnée que tu sois pas au bureau En train d'étudier tous les détails de notre procès C'est toujours important de prendre le temps d'acheter de la déco Ah, au fait, une de mes gamines va travailler pour le festival d'automne Tu vas sûrement la croiser Enfin, non, pas une de mes gamines Une gamine que je coache Je coache l'équipe de débat maintenant, au lycée Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Je trouve simplement que c'est amusant Ah oui, et pourquoi ça ? Je trouve que tes arguments n'étaient pas... Ils étaient jamais aussi bien que les miens quand on débattait ensemble D'accord, je vois Tu sais quoi ? Tu devrais venir nous voir cet après-midi Et nous montrer de quoi tu es capable D'accord, peut-être que je passerai C'est toujours dans l'amphithéâtre À 16h, pétante On se voit là-bas ? Allez, viens, ma peule Tiens, la recette de mon dernier client C'est très gentil de sa part Ouais, il aime les couronnes décoratives C'est un bon point N'allez pas trop loin les filles Restez bien devant maman Le centre-ville de Wetsford a toujours été aussi mignon Tout est tellement joli ici Je sais pas si ça fait le poids face à Manhattan Mais il y a une toute nouvelle brasserie qui est ouverte cet été Je parie que Nick est ravi Oui, Patrick et lui ont presque pleuré quand ils ont entendu qu'ils allaient servir des brets alphés maison C'est vraiment gentil de la part de Patrick de m'avoir acheté deux couronnes C'est vrai que c'est gentil T'es sûre que t'es pas du tout, disons, possiblement intéressée par... Non Pas du tout intéressée Arrête, il est parfait Betsy, tu comprends qu'on va bientôt devoir s'affronter au tribunal Pourquoi es-tu toujours aussi pragmatique ? Parce que je suis avocate Comme tu voudras, je t'ai dit ce que j'en pensais, je vais pas t'embêter plus longtemps Attends, je viens de me rappeler que je devais... Je peux encore être à l'heure au cours de débat Quoi ? Mais quel cours de débat ? Patrick m'a invité, je t'expliquerai Merci pour tout à l'heure, on se voit vite A bientôt les filles Au revoir tata Je croyais que t'étais pas du tout intéressée Je suis pas intéressée Bravo, vous avez tous donné de bons arguments sur les pays qui ont les régimes les plus démocrates On a même du temps pour un dernier débat Quel professeur du lycée devrait partir à la retraite en premier ? Tout compte fait, je vous demande d'accueillir une invitée exceptionnelle Aujourd'hui, on a la chance de recevoir la seule et unique Claire Hart Championne fédérale avec son équipe de débat et capitaine de mon équipe primée au lycée Salut Claire est venue nous voir aujourd'hui pour vous donner des conseils Euh, non, je suis juste venue assister au cours Et j'ai apporté des donuts pour vous remercier de me laisser assister au débat Oh, dis pas n'importe quoi s'il te plaît Donne des conseils à mon équipe Alors on va commencer par les bases Est-ce que tout le monde connaît la règle numéro un des débats ? La clé pour gagner à 90% c'est d'avoir confiance en soi Euh, oui ? Est-ce que vous pouvez débattre devant nous ? Je suis pas sûre Oui, Claire a raison, je crois pas que... Je pense que ce serait une excellente opportunité pour nous d'écouter vos arguments Bon, c'est d'accord Ok, bon, choisissez un sujet Qui fait les meilleurs donuts à la pomme de Westford ? Zelda ou Joe ? Je choisis Zelda Et moi je prends Joe Très bien, c'est parti Vous êtes prêts ? On y va Et Zelda a énormément travaillé sa recette Mais Joe a apporté une touche innovante à ses donuts Ouverts depuis 20 ans Tous les ingrédients sont bio Tous les donuts qu'il sert ont été préparés le jour même Sa recette est non seulement plus saine Mais surtout délicieuse C'était pas une décision facile Vos arguments étaient très convaincants Mais on a décidé que c'est Claire qui avait gagné Merci beaucoup Félicitations Très bien, c'est tout pour aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine Au revoir tout le monde Bon On est à égalité du coup Oui, t'as raison Merci Je suis impressionnée T'as donné de très bons arguments à propos de Joe Merci, c'est très gentil de ta part Ton argumentation était de toute évidence meilleure que la mienne Oui, bien sûr, puisque j'ai gagné Et tu sais rester humble comme d'habitude Voilà, c'est juste ici J'étais sûr que c'était encore affiché quelque part J'y crois pas J'ai l'air tellement méchante Et moi, j'étais très orthodontique Si on m'avait dit à l'époque qu'un jour on allait se retrouver face à face au tribunal Je me serais dit La victoire est à moi Plutôt Oh oui, ça m'étonne pas C'est vrai C'est la suite logique de tout notre parcours au lycée Pourquoi on était aussi compétitifs tous les deux ? Parce qu'on voulait absolument être les meilleurs Et qu'aucun de nous n'était prêt à lâcher l'affaire Ouais Alors tu le reconnais ? J'étais un concurrent de taille Je pense que j'aurais pu être moins... J'aurais pu être moins perso au lycée Ouais, moi j'aurais pu être un tout petit peu moins désagréable Alors... On a tous les deux beaucoup changé Je sais pas trop T'es toujours aussi... Forte et déterminée J'avais oublié ma gourde On se voit au festival d'automne, Claire Merci de m'avoir invité Je te remercie d'être venue Je me suis amusée Ouais, c'était marrant Et j'ai gagné Ouais, t'as gagné Salut, j'espère que t'as une bonne nouvelle à m'annoncer C'est impossible Je peux pas déterminer les limites de ta propriété Sans l'avoir visitée au préalable Alors je me suis dit que... J'allais venir te rendre visite et prendre les mesures moi-même Tu vas venir me voir à la ferme ? Ouais Je pense que ça peut être un très bon exercice d'aller sur le terrain Quand on travaille au bureau de l'urbanisme Et on m'a dit que le Vermont était le lieu idéal pour regarder les étoiles Je vais apporter mon télescope Ouais, je vais bien m'amuser Bien sûr, Ben Prends ton télescope Ouais, c'est bien À très vite C'est mon père qui a construit cette clôture quand j'étais gamin Et cette grange, juste là, on a dû la retaper Il y a quelques années Mais elle fait partie de notre propriété depuis le 18ème siècle C'est un terrain qui est rempli d'histoire Ouais, c'est le cas de le dire On a commencé à faire pousser des petits ronds vers 1920 Et le reste de nos récoltes est venu beaucoup plus tard C'est grâce à ma merveilleuse femme Elle était très intelligente Elle a compris que notre terre était particulièrement fertile Tiens, ça vous dirait de faire un tour de tracteur ? Je peux vous faire visiter la propriété ? Euh... Allez, venez Oui Bon, c'est parti À tout à l'heure, Claire À tout à l'heure Vous ne sentez rien ? Il y a de l'amour dans l'air, les amis Des études ont démontré que les hommes et les femmes se trouvent plus attirants pendant l'automne Et que plus de couples et de fiançailles se forment pendant cette saison C'est incroyable, non ? Allez, on y va, on continue la visite, suivez-nous Tu veux un coup de main ? Oh, non, ça m'a allé Si, 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 laisse-moi t'aider Merci beaucoup Où est-ce que t'es garée ? Je ne suis pas venue en voiture Il fait tellement beau que j'avais envie de marcher Ah, dans ce cas, c'est hors de question que je te laisse porter ces deux sacs toute seule T'es sûr que t'as rien de plus important à faire ? Peut-être que ma belle avait prévu quelque chose, mais moi, j'ai l'après-midi de l'hiver Betsy m'a dit que t'as été dans le droit des nouvelles technologies, ça te manque ? Non, pas vraiment T'étais pas triste d'abandonner ton bureau immense dans la Silicon Valley ? Tu sais, quand je vivais là-bas, je pensais uniquement à la juridiction et au bénéfice de ma boîte Ici, je suis libre, je peux aller dîner avec mes parents, je peux avoir un chien Pour accompagner quelqu'un C'est vrai que ça donne envie Je me suis toujours demandé comment serait ma vie si je revenais vivre ici Tu sais que c'est pas impossible de sauter le pas Ma vie dans le Vermont est vraiment... épanouissante Enfin, en partie Bon, merci encore pour ton aide Avec plaisir, c'est bon tout le temps ? Oui Tu sais, le festival d'automne est ouvert à tout le monde Même à ceux qui nous font un procès Allez, on y va Allez, on y va Salut Salut Allez, on y va Non, 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 surtout t'arrêtes pas Ça fait longtemps que tu me regardes ? Non, je viens d'arriver Pas de chance, t'as loupé mes meilleurs pas de danse Pince Eh, est-ce que Claire a un petit copain ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je croyais que t'étais pas intéressé Ouais, elle sort avec un mec qui s'appelle Ben Il travaille dans l'urbanisme Je crois qu'il se balade partout avec une règle dans sa poche Ou un truc comme ça Pourquoi ? Euh, non, pour rien T'es en train de me dire que t'es venu jusqu'ici interrompre ma session de danse Pour... aucune raison Ouais Offre spéciale pour le jour d'ouverture Deux gâteaux au gingembre gratuits pour les enfants D'accord, monsieur A tout à l'heure Salut, tu vas bien ? Merci d'être venu Bonjour Salut, ça va ? Hum, ça sent bon par ici Gardez-le bien aussi Merci beaucoup, monsieur Ah, super, c'est bien Et voilà un petit assortiment pour goûter nos recettes Profitez bien du festival d'automne Amusez-vous bien Ça y est, j'ai réussi Je crois que j'ai fini par y arriver Et ? D'après mon humble estimation Je pense que vous avez une partie du terrain de Margie Mais elle possède aussi une partie de votre terrain Les délimitations telles qu'elles sont actuellement Ont seulement besoin de pivoter d'une dizaine de mètres Ben, c'est une excellente nouvelle Je suis sûr que ça va faire plaisir à ton père Évidemment, il va sauter de joie Je suis content J'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle Merci, merci infiniment Tu devrais quand même rester jusqu'à demain Pour voir le festival de nuit Ouais, avec plaisir Mange tout ce que tu veux, c'est offert Mais un petit conseil Vas-y doucement avec le maïs soufflé Il y a énormément de sucre dedans Bien Vous tombez très bien, je vous attendais Merci beaucoup Merci Evie grandit tellement vite Elle rentre en primaire à la rentrée, c'est ça ? On voit pas le temps passer avec elle Maddie aussi grandit super vite On peut savoir ce que vous faites là, madame Festival d'automne ? Je suis passée prendre des donuts pour les employés du festival On fait une pause avant de tout installer pour les activités du soir Attends une minute, tu peux me dire ce que tu fais là, toi ? T'es pas censé ranger et nettoyer le garage avec Betsy ? Si, c'est vrai Très bien, je mets fin à ce meeting Merci infiniment Patrick J'ai appris énormément de choses à propos de la loi Me balance pas Bye Salut Je croyais que t'aimais pas les donuts de Zelda Si tu veux tout savoir, j'ai entendu des arguments très convaincants Pendant un cours de débat au lycée Ça m'a fait changer d'avis Ah, je vois Claire Hart Oh, j'en reviens pas, quelle bonne surprise Comment vas-tu, ma petite chérie ? Ça va Est-ce que c'est possible d'avoir une douzaine de donuts Pour les employés du festival d'automne ? Oui, bien sûr Je viens de mettre une douzaine au four Ils n'attendaient que toi Tu n'as qu'à aller t'asseoir Je t'apporte un donut pendant que tu attends Merci beaucoup Je peux m'asseoir avec toi ? Bien sûr Oui, je t'en prie Assieds-toi Je te remercie Parce qu'il y a quelque chose dont je voulais te parler Je t'écoute Alors, en réalité, la clôture de mon père devrait être à ce niveau-là Juste à côté du chêne de Margie Je vous remercie Et celle de Margie devrait être juste ici Tu vois, à côté du ruisseau D'accord, très bien Je suppose que t'as peut-être raison Mais tu n'as qu'à m'envoyer les papiers de l'estimation Pour que je vérifie tout ça Et je reviendrai vers toi Oui, d'accord Mais je suis persuadée que tout est exact C'est un ingénieur du bureau de l'urbanisme de New York Qui a pris les mesures T'as l'air plutôt sûr de toi La clé de la réussite, c'est la confiance en soi Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai Margie a de la chance de t'avoir Vous avez l'air très proche Margie et mon oncle Joe n'ont pas eu d'enfant Alors, j'ai toujours été très proche d'eux Presque aussi proche qu'avec mes parents Alors quand mon oncle Joe est mort J'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre aussi loin de ma famille Je comprends parfaitement Quand ma mère est morte, j'ai eu envie de rester ici Mais elle m'avait toujours encouragée à sauter le pas À partir dans une grande ville et essayer de faire carrière Alors j'ai décidé que c'était mieux pour moi De retourner à New York et de rester à distance Mais je pense que j'ai fait le mauvais choix Enfin, j'en sais rien Tu as essayé de faire au mieux T'as pas de regrets à avoir Une douzaine de donuts à la pomme à emporter Bon, il faut que j'y aille Ouais Je t'appelle bientôt Ok, à bientôt Et voilà, on a fini C'est très gentil d'être passé me voir ma puce Amuse-toi bien Au revoir ma chérie Salut Claire Tu veux faire une balade au tracteur ? Oh que oui, j'en ai envie Mais j'ai personne pour me remplacer sur le stand J'ai beaucoup d'expérience dans le maquillage de cirque Et tant que personne ne me demande une licorne, je survivrai Allez-y Merci beaucoup, papa Tu veux quoi comme maquillage ? Est-ce que je peux avoir une licorne ? Sérieusement ? Elle date de quand, notre dernière balade au tracteur ? Il me semble que c'était juste après la naissance des vies J'arrive pas à croire qu'on n'en ait pas fait depuis Il était temps Est-ce qu'il est assez, Ben ? Je lui ai dit de faire attention, de pas manger trop de pop-corn Mais le pauvre, il m'a pas écouté et il a eu mal au ventre Je crois qu'il est parti se coucher il y a une heure Il faut absolument qu'on cache le sachet avant que Nick nous rejoigne Sinon, il va tout engloutir Patrick, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, il partait de chez Margie quand je suis arrivé, alors je lui ai dit de venir Et j'ai entendu dire que tout le monde était le bienvenu au festival d'automne On t'a bien renseigné Mesdames et messieurs, vous pouvez monter, le tracteur va partir Super Salut Mappel Je peux garder Mappel si vous voulez, monsieur Harris Merci, Lorette Pas de problème Amusez-vous bien Tu sais, je crois que c'est la première fois que je viens au festival d'automne le soir C'est vrai ? Tu trouves pas ça génial ? Je trouve que c'est vraiment majestueux avec les lumières Il y a une sorte d'énergie dans l'air C'est difficile à expliquer Je vois ce que tu veux dire J'aimerais bien qu'on prenne une photo de nous quatre Oui, c'est une bonne idée Allez, c'est parti Rapprochez-vous un petit peu, encore, 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 encore C'est bon, on est tous dans le cadre ? Tout le monde dit festival d'automne ? Festival d'automne ! Ouais, super Hop Hop, attends, pas de moi Festival d'automne, je vous écoute Claire ? Je suis désolée, je vous réveille ? Euh, non Non, pas du tout En temps normal, vous vous levez très tôt Donc je me suis dit que je pouvais vous appeler Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Les associés m'ont demandé de vous contacter On a un problème avec le dossier McCoy Et ils espéraient que vous puissiez rentrer à temps Pour le meeting de demain matin Je sais que le procès de votre père aura lieu bientôt, mais... Non, finalement, on a trouvé un arrangement Je suis ravie de l'apprendre Je vous vois demain, alors ? Oui, bien sûr, à demain, June Bonjour Tu m'as fait tellement des loges sur la piste de course, j'ai eu envie de la tester Ouais, elle est magnifique, non ? Ah oui ? Je viens courir ici tous les matins avant d'aller travailler Ça me fait plaisir d'avoir un peu de compagnie T'es partant pour qu'on fasse la course ? Tu m'as tout l'air d'être un concurrent de taille Ah oui ? Très bien, c'est d'accord Tu commences à regretter le donut à la pomme que t'as mangé hier ? Non, jamais de la vie Je regretterai jamais d'avoir mangé un donut T'es prêt ? À vos marques ? Prêt ? Partez ! Hé ! J'avais pas encore dit partez ! Attends ! C'est pas juste ! C'est n'importe quoi, arrête ! Ah ! Une expérience ! Je vois pas du tout de quoi tu veux parler ! Arrête un peu ! Stop ! C'est n'importe quoi, t'y triches ! Stop ! On recommence ! Non, 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 on recommence pas ! C'est moi qui ai gagné ! Tu sais quoi ? Je me demande comment ça se serait passé au lycée si on avait été amis Et pas en compétition Ça aurait été beaucoup plus simple Ouais Je suis content qu'on soit devenus amis maintenant On est amis ? C'est ça qu'on est pour toi ? Oh ! Non, absolument pas ! On est toujours de très féroces concurrents, évidemment ! Je crois que... Je crois que je devrais y aller, je dois me dépêcher De rentrer à New York Je dois retourner au bureau ? Maintenant qu'on a trouvé une solution pour le procès J'ai plus de raison de rester ici Je comprends, bien sûr Bon bah, vas-tu me voir si tu reviens pour Noël ? Oui, ça marche, on fait comme ça J'en étais sûre C'était évident qu'il te plaisait Et tu trouves pas ça un peu immoral ? Il faisait un procès à mon père Peut-être que le procès va quand même avoir lieu Même si l'estimation de Ben a l'air d'être exacte Tu peux me faire plaisir pendant cinq secondes Et avouer que vous iriez bien ensemble Dans tous les cas, toute ma vie est à New York Tu comprends ? Je peux pas revenir ici tous les week-ends Pour manger des glaces au sirop d'érable Avec Patrick Harris Claire, tu es exceptionnelle Mais tu n'es pas tout le temps obligée D'être la fille la plus organisée du monde, tu sais ? Mais j'ai toujours été très organisée J'ai simplement pas envie que tu passes à côté d'un truc Qui pourrait être génial Même si ça te met dans une situation Qui peut te paraître un peu contraignante Salut Tu nous as porté chance cette année, ma chérie Bill a dit qu'on avait jamais fait autant de ventes le jour de l'ouverture Je suis pas sûre que ce soit grâce à moi C'est peut-être grâce à Ben ? Non, je pense pas que ce soit grâce à Ben Je suis désolée de pas être très présente à cause de mon travail Mais tu n'as pas à t'excuser, ma chérie Je suis extrêmement fier de toi Ta mère serait très fière, elle aussi J'aimerais tellement pouvoir rester Excusez-moi de vous interrompre T'es prête, Claire ? J'aimerais bien qu'on puisse éviter les embouteillages Oui Merci encore d'être venu nous aider, Ben Vous êtes le bienvenu ici, revenez quand vous voulez Merci beaucoup Je t'attends en bas D'accord Salut Claire est prête à partir ? Oui, je crois Elle m'a dit que Ben voulait éviter les embouteillages Alors je pense qu'ils viennent de partir Ou qu'ils sont sur le point d'y aller Ça fait combien de temps qu'ils sortent ensemble tous les deux ? Ah, Claire ne sort plus avec Ben Il est seulement venu l'aider à prendre les mesures de la propriété Attends Quoi ? Pourquoi c'est toujours moi le dernier au courant ? Claire ? Vous êtes là, vous avez dû arriver tôt Oui, j'avais envie de commencer de bonne heure Je suis contente que vous soyez de retour Vous croyez qu'on peut fabriquer une couronne décorative avec tout ce papier ? Ça ne ferait pas de mal à ce bureau d'être décoré pour l'automne Je vais en parler à la direction Vous nous avez tellement manqué Merci beaucoup pour ton aide, Betsy C'est très gentil de ta part Oh, pas de problème On a besoin de plus de jus de pomme par ici Oui, ramenez-moi plein de jus de pomme Merci pour le gâteau, petit rond Et merci pour les fleurs, elles sont très belles Oui, vraiment belles C'est vrai Elles sont magnifiques Ça va, mardi ? Ça va, allez ? Ne bougez pas, monsieur Hart, je vais aller vous chercher de l'aide Salut, Betsy Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, mettez-le ici Papa ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas tous les jours que son père se foule la cheville pendant la saison la plus chargée de l'année Oh, et ton travail alors ? Mon travail sera toujours là à mon retour Mais il n'y a qu'un seul Hank Hart et un seul festival d'automne Je me suis arrangée pour pouvoir travailler à distance quelque temps Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi parfaite Appuie-toi sur moi au lieu de te faire mal aux pieds Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu dis con que le Joe avait mis ce dessin dans une autre boîte ? Oui, j'ai continué à chercher pour voir si je pouvais trouver d'autres documents qui auraient pu nous aider au tribunal Je comprends pas très bien ce que ce plan représente exactement C'est peut-être ta propriété en effet, mais ça pourrait aussi être celle de Hank Je vais faire des recherches tante Margie, je te le promets D'accord Qu'est-ce qui t'arrive ? Où est-ce que tu vas ? Hé, oh, doucement Qu'est-ce qu'il y a ? Mapelle, qu'est-ce que tu fais sur la porte ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Tiens, Sam, avant de partir, va choisir un potiron pour ta mère Prends-en un des plus gros, je vous l'offre Hé, vous avec la botte de foin ! Pas de travail physique, c'est compris ? Non, mais j'allais juste l'amener... Non, pas question, va au stand de sculpture de citrouille pour reposer ta cheville, dépêche-toi Prêt, bien Salut Salut On m'a dit que t'étais revenue pour aider ton père, je suis désolé pour sa cheville Merci Heureusement pour lui, c'est pas trop grave, il y en a pour quelques semaines Génial Alors, qu'est-ce qui t'amène ? Est-ce que je peux te parler une petite minute ? Seul à seul ? Oui, bien sûr J'ai passé une excellente semaine avec toi Oui, moi aussi, j'ai passé de très bons moments Tu sais, depuis la fin du lycée, j'espérais qu'on ait l'occasion de se recroiser tous les deux Pour que tu vois que je suis plus d'un télo de service qui fait tout pour te battre aux examens Et t'espérais que je ne sois plus une impitoyable coupétitrice ? J'ai jamais pensé que t'étais comme ça, Claire Je t'ai toujours appréciée Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? En fait, on a... On a trouvé des nouveaux documents et un plan Il contredit ton estimation Il date de 1943 C'est un document officiel qui prouve que ton grand-père payait ton ancien voisin pour qu'il le laisse utiliser son terrain Tu vois, c'est la partie qui est coloriée sur le plan, juste là Je me suis renseigné Et j'ai découvert que le voisin de ton grand-père a déménagé quelques années plus tard Sa ferme est restée inoccupée pendant des dizaines d'années Avant que mon oncle Joe emménage avec ma tante Margie Mais les limites de la propriété que Ben a trouvées, toutes les mesures J'en ai parlé avec Ken Bellevue et il m'a dit que quand il était petit, le ruisseau a débordé pendant une inondation et ils ont dû le vider Donc Ben n'aurait jamais pu trouver les bonnes mesures en se basant sur le nouveau ruisseau Il est même pas au même endroit Tu peux... Tu peux voir son emplacement d'origine sur le plan, juste là Claire... Écoute, je suis sincèrement désolé Tu t'es sentie obligée de continuer à fouiller Tu pouvais pas lâcher l'affaire Cette ferme représente tout pour mon père C'est toute sa vie Je sais Crois-moi, je sais Mais je dois montrer ces documents au juge Je dois tout tenter pour protéger ma tante Et moi je dois tout tenter pour protéger mon père Claire, t'es pas obligée de faire ça Faire quoi ? De t'en aller On savait depuis le début qu'il y avait une possibilité que seulement l'un de nous deux gagne Sauf que pour moi, ce qui compte, c'est pas uniquement de gagner, Patrick Je me suis jamais sentie aussi humiliée J'étais certaine d'avoir raison à propos des limites de la propriété Et de dire que je croyais qu'il allait m'avouer qu'il avait des sentiments pour moi Tu sais, je suis persuadée qu'il aurait aussi voulu te dire des choses plus personnelles Mais ça n'a pas dû être évident après t'avoir dit que le procès allait finalement avoir lieu Dans tous les cas, on pourra plus jamais être ensemble après ça Je suis peut-être pas avocate Mais je sais que Patrick doit faire au mieux pour défendre les intérêts de Margie Malgré ses sentiments pour toi Tu peux pas tout simplement te retirer du procès Et laisser quelqu'un d'autre s'en charger Va dire à Claire ce que tu ressens pour elle Apporte-lui une boîte de donuts à la pomme Arrête, dis pas n'importe quoi Elle voudra jamais me pardonner Et franchement, je peux pas lui en vouloir Ouais Au moins, tu vas la revoir au tribunal Ah, écoute, je sais que c'est difficile, je comprends T'as fait ce que t'avais à faire C'était tellement important pour Margie J'étais obligé de tout essayer, d'aller jusqu'au bout T'as pas tout essayé T'as pas été jusqu'au bout et dit à Claire ce que tu ressentais Je lui ai déjà dit à quel point j'étais désolé Ouais Tu sais quoi ? T'es le mec le plus malin que je connais Je suis sûr que tu vas trouver une solution C'est une de tes recettes d'exception ? Je sais que d'habitude on attend la fin du festival pour cette recette Mais j'ai décidé de prendre de l'avance Tu veux commencer par la bonne ou la mauvaise nouvelle ? La bonne nouvelle c'est que je t'ai préparé cette délicieuse pomme La mauvaise nouvelle c'est qu'apparemment l'estimation qu'a fait Ben n'était pas totalement exacte Qu'est-ce que tu veux dire ? Patrick Harris a trouvé un document chez Margie qui contredit l'estimation Apparemment grand-père payait les anciens voisins pour pouvoir utiliser une partie de leur terrain dans les années 40 Et puis un jour ils ont déménagé Grand-père a quand même continué d'exploiter leur terrain et tout le monde Tout le monde a oublié que c'était pas le sien T'es en train de me dire que ce terrain a toujours appartenu aux voisins ? Qu'il a jamais été à nous ? Et qu'en plus on ne possède aucune partie de la propriété de Margie ? Je suis vraiment désolée C'est vraiment vieux Ouais, je vais devoir remédier à cette situation Quoi ? Je suis sûr qu'à l'époque mon père pensait qu'il faisait ce qu'il y avait de mieux à faire En mettant notre famille à l'abri Mais j'ai une décision à prendre Il faut que je trouve ce qu'il y a de mieux à faire pour notre famille Maman disait toujours il y a la meilleure chose à faire Et il y a la meilleure chose à faire Salut, je peux t'aider ? Bonjour J'étais juste passé déposer ça pour Claire Donne, je vais lui apporter Merci beaucoup Je tenais aussi à vous dire que je suis vraiment désolé Que nos familles se retrouvent dans cette situation J'ai jamais eu l'intention de vous faire du tort Ouais, bien sûr, je comprends Merci On se voit au tribunal ? J'ai toujours rêvé de pouvoir dire ça Tiens, c'est pour te redonner des forces Oh, merci papa Tu te sens prête pour demain ? Oui, aussi prête que possible J'ai encore jamais été au tribunal avec l'optique de tout abandonner Et dire que c'est moi le client qui te pousse à faire ça Au fait, tu m'as pas dit Qu'est-ce que tu penses du petit Harris ? Patrick ? Ouais Enfin, si les circonstances étaient un peu différentes C'est assez difficile de faire la part des choses D'après ce que je vois, ça a l'air d'être un charmant jeune homme Qui essaie d'aider sa tante J'en suis pas si sûre T'as toujours le droit de choisir quel client tu vas représenter dans ton cabinet ? Je reconnais que non Pourtant, je te considère toujours comme quelqu'un de respectable Ça, c'est parce que je suis ta petite fille chérie J'essaie toujours de faire du mieux que je peux Et je crois que c'est ce que Patrick essaie de faire aussi Il a déposé ça pour toi Bonne nuit, papa Bonne nuit, ma chérie Claire, j'espère que tu pourras me pardonner, Patrick Je suis très fière de toi, tu sais Moi aussi, je suis très fière de toi Et moi, je suis très fière de vous deux J'ai hâte de te voir en pleine action Mesdames et messieurs, le juge Owerton, veuillez vous lever Vous pouvez vous asseoir Très bien On peut commencer maintenant J'ai eu l'occasion d'examiner les titres de propriété Ainsi que les documents additionnels soumis par maître Harris Je vois que monsieur Hart a souhaité retirer sa plainte L'avocate de la défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose ? Oui, merci, votre honneur J'aimerais commencer par prendre un moment Pour saluer le travail très difficile Qu'a fait mon père pendant de nombreuses années Dans notre ferme familiale Il connaît ce terrain comme sa poche La moindre feuille Chaque caillou Et chaque potiron qui pousse dans son champ Ces bouts de papier ne reflètent pas la vie Et l'histoire de cette propriété Ça fait 30 ans que mon père a créé le festival d'automne Pour notre communauté Depuis, ce festival est sa plus grande fierté C'est ce qui le rend le plus heureux Et je crois que ça en dit énormément sur sa personnalité Qu'il ait eu le courage de venir jusqu'ici aujourd'hui Avec l'intention de tout abandonner Il est prêt à offrir à Margie White Toute la parcelle du festival d'automne Pour réparer le préjudice causé depuis plusieurs décennies Toutefois, nous demandons respectueusement De pouvoir terminer ce festival Et qu'il s'arrête comme prévu à la fin du mois de novembre Merci, monsieur le juge Merci, maître Hart Maître Harris, votre réponse ? Votre honneur Ma cliente aimerait proposer un compromis Elle accepte de retirer sa plainte Concernant les limites de sa propriété Si, monsieur Hart Accepte de diriger le festival d'automne avec elle A parts égales Certains ici savent peut-être Que ma cliente est une femme d'affaires Largement reconnue dans la région Et qu'elle aurait beaucoup de choses à offrir Si une collaboration se mettait en place Y compris la vente de fleurs au festival d'automne Ma cliente aimerait également déterminer Avec l'aide bienveillante de monsieur Hart Une zone de terrain disponible Pour faire pousser des fleurs à des fins commerciales Merci Votre honneur, un moment pour concerter mon client Ça alors, je ne m'attendais pas à ce rebondissement Tu crois qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait ? Alors, je devrais me dépêcher de dire oui Avant de prendre le risque qu'elle change d'avis Votre honneur, c'est avec grand plaisir Que nous acceptons cette offre Très bien Dans ce cas, je vous rédige l'accord indiquant Les modalités convenues entre les deux parties Je déclare la séance levée Je suis tellement content T'es vraiment affrontée Félicitations J'ai failli pleurer Parfait Clair Salut Salut On aimerait beaucoup que vous vous joigniez à nous Pour célébrer notre victoire commune Et l'ouverture d'un nouveau chapitre Oui, ça nous ferait vraiment plaisir Pas vrai, papa ? Bonjour, Hank Bonjour Et bienvenue Vous tombez bien Claire vient tout juste de terminer de faire Ces fantastiques pommes au caramel Vous pouvez nous aider à les faire disparaître Ah, je crois que j'ai des gobelets là-bas Vous pouvez venir m'aider, Margie ? Oui, bien sûr Merci Je vais prendre ma pelle Merci beaucoup Il y a toujours eu un petit zoo ici On a décidé de l'ouvrir il y a quelques années Ça vous plaît ? Ah oui, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose Au festival d'automne Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer D'accord C'est mon endroit préféré de la ferme Ah oui ? On voit le soleil se coucher sur les montagnes Et les ombres des arbres qui se reflètent par terre Et surtout, c'est le meilleur endroit pour admirer les champs de Potiron C'est magnifique Je me suis posé beaucoup de questions Sur ce que ça signifiait vraiment de gagner Ah oui ? Et j'en ai conclu que perdre face à un concurrent de taille à la soirée quiz C'était quand même une victoire Et comprendre que je ne peux pas avoir raison dans 100% des cas C'est aussi une victoire Et par exemple, perdre lamentablement devant toute son équipe de débat Face à une fille pour qui on a des sentiments depuis le lycée C'est une victoire ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit que... J'ai dit que j'avais des sentiments pour toi Quand est-ce que tu dois retourner à New York ? Ça reste à déterminer Mais en attendant, je suis disponible pour prendre ma revanche à une soirée quiz Sous-titrage Société Radio-Canada